L'instrumentalisation du génocide des juifs d'Europe, pas seulement par Israël, mais par tout le mouvement qui en France soutient Israël, quels que soient les agissements, les crimes, les persécutions et la politique coloniale, il y a un groupe de pression qui soutient la politique israélienne en se fondant sur Auschwitz. C'est une spécificité française, parce qu'on n'a pas du tout la même chose en Angleterre, ni même en Allemagne, et encore bien moins en Israël. Et comment expliquer cette spécificité ? Il y a une construction en France, qui est... On dit que les Français se sentent particulièrement coupables de l'attitude de Vichy, et de leur propre attitude d'indifférence au moment des événements de la Seconde Guerre mondiale. Mais on oublie quand même qu'aujourd'hui, ce sont les petits-enfants et arrière-petits-enfants des gens de Vichy qui ont aujourd'hui 30, 40, 50 ans. Donc c'est peu probable que cette culpabilité dont on parle soit un phénomène spontané. En fait, elle est construite. C'est une culpabilité construite, en particulier par l'école. Et une fois cette culpabilité bien établie dans les têtes, à ce moment-là, elle permet de faire en sorte qu'on l'instrumentalise. Et on l'instrumentalise pour deux raisons, au fond, qui sont complémentaires. La première, c'est qu'elle sert aussi, en premier, à jeter le voile sur l'ignominie de la politique française envers les étrangers, envers les sans-papiers en particulier, surtout quand ils sont arabes ou noirs. Cette ignominie, elle est masquée. On dit « plus jamais ça ». En disant « plus jamais ça », on veut dire qu'au fond, ce qu'on fait en ce moment, nous, c'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé autrefois. Donc, il y a cette volonté, cette façon de jeter un voile sur l'infamie française avec la mémoire, avec le devoir de mémoire. En disant « de toute façon, puisqu'on se souvient de tout ça et on clame notre culpabilité, ça veut dire qu'on est bon, qu'on est moraux et que tout ce qu'on fait, finalement, ça n'a rien à voir, c'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé autrefois. » Et puis, cette culpabilité aussi, elle sert de ciment au travail d'un groupe de pression très fort, très puissant en France, qui s'oppose à toute remise en cause de la politique israélienne, quelle qu'elle soit. Pourrait-on imaginer une autre utilisation de la mémoire de la Shoah ? Et comment, finalement ? Comment réécrire ce qui est déjà cristallisé dans l'inconscient, finalement ? Il faudrait arrêter d'en faire un événement ahistorique. Ça n'est plus de mémoire qu'il doit s'agir, c'est simplement d'histoire. Mais tous ces groupes de pression dont j'ai parlé visent justement à ce que ça soit un phénomène qui n'est pas historique, qui est métaphysique, qui est de l'ordre de l'indicible, de l'innommable, de l'irreprésentable. On n'est plus dans l'histoire. On est dans l'émotionnel. On est dans l'émotionnel, on est dans la métaphysique, on est dans l'irrationnel, on n'est plus dans l'histoire. Je crois que la manière de rendre le vrai hommage aux gens qui ont péri dans ces camps de la mort, c'est de faire leur histoire. Ce que d'ailleurs ont fait les grands témoins, je pense à Anselme, à Robert Anselme, je pense à Primo Lévy, je pense à Jean Améry, tous ces gens-là, ils n'étaient pas du tout dans le devoir de mémoire, bien au contraire. Donc, revenir à l'histoire, c'est un événement historique, spécial, mais pas unique. D'ailleurs, vous faites une place importante à cette question dans votre travail d'éditeur en publiant notamment les ouvrages de l'historien israélien Ilan Papé ou d'Enzo Traverso. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Oui, on a publié aussi un livre de Norman Finkelstein qui s'appelle « L'industrie de l'Holocauste, réflexion sur l'exploitation de la souffrance des Juifs ». Il se trouve qu'en France, dans le domaine des affaires de presse, il y a de vrais magistrats. Ce n'est pas partout le cas, mais là, oui. Et à la 17e chambre correctionnelle, ce sont des gens qui disent le droit. Donc, nos adversaires ont été déboutés en première instance, déboutés en appel avec des attendus massacrants, massacreurs. C'est rassurant. Mais quand même, j'ai été poursuivi puisque je suis le gérant de la SARL et les éditions de la Fabrique. J'ai été poursuivi puisque c'est le gérant qui est poursuivi à titre personnel et pas la société en France et pas l'auteur. C'est vraiment l'éditeur qui est poursuivi pour incitation à la haine raciale. J'ai dit à cette occasion quelque chose que je n'avais jamais dit avant et même au fond, jamais pensé. C'est que en 1942, j'étais à Nice avec mes parents. J'étais un petit garçon. Et la petite fille avec qui je jouais de l'autre côté du couloir à l'hôtel où on j'ai dit au tribunal qu'au fond, ça ne me faisait pas tellement rire d'être attaqué pour incitation à la haine raciale. C'est clair. Pour en revenir à l'histoire actuelle, dans vos notes sur l'occupation, votre ouvrage que vous avez écrit après un séjour en Cisjordanie, vous avez retracé la tragédie de la coexistence actuelle des Palestiniens et des Israéliens. Donc il s'agit, c'est d'énoncer une situation qui est devenue totalement invivable. Et en fait, quels sont les espoirs de sortir de cet impasse, à votre avis ? Je ne suis pas si pessimiste que ça. impasse, c'est vrai, mais il me semble qu'il y a une issue qui est de considérer les choses complètement autrement que l'État palestinien. Donc l'État palestinien, si on veut l'État palestinien, si on dit qu'on veut l'État palestinien, que c'est ça la solution, ça veut dire qu'on est pour le statut court, à des termes. Au contraire, si on dit qu'on arrête cette histoire d'État palestinien, on dit qu'il y a d'un côté le fleuve, le journal, de l'autre côté la mer, là-dedans il y a 8 millions, 8-9 millions de gens qui y vivent, au fond, l'État unique, il existe déjà. Il se trouve que cet État-là, il n'y règne pas l'égalité des citoyens entre eux, mais c'est ça le but, je pense. Et nombreux sont les gens qui, quand on leur dit ça, de plus en plus nombreux sont les gens qui en sont persuadés. Alors évidemment, ça passe par un certain nombre de sacrifices, ça passe par un sacrifice du côté des Palestiniens qui renoncent à avoir un État avec leurs drapeaux, leur musique, leurs timbres postes et pourquoi pas leur ligne aérienne, bien que ça ne soit pas en ce moment très porteur. Ça c'est un sacrifice. De l'autre côté, sacrifice du côté israélien, fin de l'État juif. Mais bon, je pense que pour les Israéliens, il va falloir que la poursuite du statu quo devienne insupportable. Il faut que ça leur coûte beaucoup, matériellement et moralement. Et c'est pour ça que, jusqu'à présent, je n'ai pas été un vrai partisan du boycott. Mais de plus en plus, je suis convaincu que c'est la meilleure manière de faire, imposer un boycott, de manière à ce que la poursuite du statu quo ne soit plus possible. Et que, si le statu quo n'est plus possible, si l'État palestinien n'est pas possible, n'est plus possible, est rendu irréalisable sur le terrain par ce qui s'est passé, à ce moment-là, un seul État, l'État de tous ses citoyens. Ça pose la question de la résistance, en tout cas du côté palestinien. Et ça me fait penser au parallèle qu'on pourrait tracer, au lien qu'on peut tracer entre deux moments historiques qui sont de réalité, qui sont la révolte du ghetto de Varsovie, d'une part, et la résistance armée de Gaza, d'autre part, puisque c'est le thème de la conférence de ce soir. Je ne suis pas complètement convaincu, je ne suis pas sûr qu'il faille. Je pense qu'il n'y a pas besoin de comparer au passé. Je pense que ce qui s'est passé à Gaza n'a pas besoin d'être comparé, il n'a pas besoin. Pour le comprendre, il n'est pas nécessaire de se référer à des événements du passé. D'ailleurs, c'est sans précédent. Je pense que ce qui s'est passé à Gaza, ce qui s'est passé à Varsovie, a été épouvantable, mais ce qui s'est passé à Gaza est différent, est aussi terrifiant. C'est vrai, c'est vrai que des officiers, des intellectuels officiers de l'armée israélienne ont soigneusement étudié les méthodes de la Wehrmacht à Varsovie. pour établir leur plan de répression de la résistance. Pas seulement, d'ailleurs, ils ont aussi très soigneusement étudié les travaux des colonels français pendant la campagne d'Alger. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça pose la question de la légitimité, finalement, de la résistance. La résistance, c'est quelque chose qui est valorisé, en tout cas en France, dans le discours sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a quand même une contradiction. de ne pas accepter la résistance, enfin, qu'on appelle terrorisme. Oui. Le résistant de l'un est toujours le terroriste de l'autre. Je me rappelle parfaitement, encore une fois, je fais appel à mes souvenirs de petits enfants, je me rappelle parfaitement la radio de Vichy qui parlait des terroristes qui faisaient sauter les trains. Donc, c'est la perspective historique, finalement, qui justifie la résistance. Alors, pour parler de la France, maintenant, vous êtes aussi très lucide concernant la situation en France. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « Changement de propriétaire, la guerre civile continue ». Un autre qui s'appelle « L'insurrection qui vient ». Non. Non, ça, je me suis trompée. Non, non. Voilà. L'insurrection qui vient, les auteurs sont anonymes. Voilà. Ils ont voulu garder l'anonymat et je n'en fais pas partie de toute façon. Vous avez édité. Édité. « L'insurrection qui vient ». Dans ces deux ouvrages, enfin, en tout cas, dans « Changement de propriétaire », vous analysez la question de la guerre civile et de la répression en Europe. Vous dénoncez notamment une forme d'affrontement global entre les gouvernements et les peuples. La guerre civile, je pense que c'est quelque chose qui est constitutif de notre façon de notre société, de notre mode de vie, de notre façon d'exister. Ce n'est pas quelque chose vers lequel on va. C'est là. C'est un état que la domination et les médias cherchent à masquer par tous les moyens. Mais c'est là. En ce moment, en France, tout le monde est stupéfait de voir que, d'abord, les ouvriers existent. Parce qu'on avait dit, c'est fini, il n'y a plus d'ouvriers. Ah, mais si, il y a des ouvriers, il y a des usines, des usines qui ferment, des patrons qui sont séquestrés, des négociations sous séquestration. Alors, naturellement, Sarkozy dit « C'est inadmissible, c'est la violence, on n'est plus dans l'état de droit », comme si on y était la semaine précédente. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un des phénomènes de cette guerre civile. La réapparition des ouvriers sur la scène. Parce que jusqu'à présent, ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il n'y a plus de classe ouvrière, qu'il n'y a plus d'ouvriers. Tout ça, c'est fini, c'est du passé. Soudain, ah, ils réapparaissent. Oui, ça passe notamment à travers le langage, comme vous l'avez décrit dans la langue de la Ve République. La propagande au quotidien, où justement, vous stigmatisez notre façon de nous exprimer. Enfin, en tout cas, la façon des médias et des politiques de s'exprimer. Ce qui fait partie de cette forme de dépolitisation. Oui, oui, de masquage de la guerre civile. On ne parle plus de classe, on parle de couches, de tranches, de catégories, mais jamais de classe. Mais comment s'en sortir si même le langage, c'est-à-dire finalement la pensée, est colonisé par le pouvoir ? Il faut décoder les mots. Il faut que tous... Je dois dire que ça se produit quand même. Je pense que les gens aujourd'hui... Les gens rigolent quand on dit maintenant partenaires sociaux. Parce que les partenaires sociaux, les partenaires... Je ne sais pas, je n'ai jamais fait de tennis, mais enfin, les partenaires au tennis, ils sont du même côté du filet. Ils ne sont pas de part et d'autre du filet. Donc quand on dit les partenaires sociaux sont rencontrés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les syndicats, les directions syndicales, le patronat et le gouvernement marchent la main dans la main, ils sont du même côté du filet. C'est un aveu. Et ça, je l'ai dit et redit dans pas mal d'endroits et les gens commencent à en rire. Ce genre de choses. C'est comme... Il n'y a plus de pauvres. Il y a des gens de conditions modestes. Comme si ça ne suffisait pas de ne pas avoir d'argent, qu'il fallait en plus être modeste. Ne pas être orgueilleux. Ça aussi, ce sont des choses. Petit à petit, il me semble que ce décodage, il y a eu pas mal d'autres bouquins qui sont parus, des articles. Cette langue commence à être décodée. Grâce à Internet aussi, il est maintenant possible de diffuser, aussi de consulter des informations sans nécessairement disposer de moyens, notamment financiers particuliers. Donc, c'est notre cas ici, à la chaîne.ch, qui, en tant que média citoyen, propose une alternative aux médias dépendants de lobby ou de pouvoir politique. Est-ce que vous considérez que ce genre d'initiative devrait se multiplier ? Est-ce que c'est un bon choix ? Non, c'est évidemment quelque chose qui est nouveau et essentiel. Par exemple, je vais encore parler de moi. J'ai écrit, au moment de Gaza, un article, pas un article, mais un texte, qui était intitulé « La deuxième mort du judaïsme ». Disant, bon, le judaïsme, cette tradition, qu'on peut aimer, qu'on peut respecter, qu'on peut aimer, enfin bon, cette tradition, en tout cas. Ceux qui la portaient, ils ont été exterminés. Mais cette tradition, elle est morte une deuxième fois, au moment des massacres de Gaza. Ce papier-là, je savais parfaitement qu'aucun journal ne le prendrait. C'était même pas la peine de l'envoyer. Et je l'ai fait passer sur Internet, sur trois ou quatre sites amis. Et j'ai été sidéré du retentissement que ça a eu, du nombre de messages que j'ai eus, plutôt de soutien, pas tellement de messages d'insultes, mais des gens qui disent « Ouais, ouais, c'est ça, c'est juste ». Beaucoup plus même qu'un rebond dans Libération, on en aurait suscité. Et donc je crois que c'est vraiment un bien. Et encore dernièrement, à propos de l'affaire de Tarnac, j'ai été convoqué par l'antiterrorisme comme témoin. C'est passé dans un site français qui s'appelle Rue 89. Et ça a énormément diffusé partout. Donc je pense qu'en effet, d'abord c'est plus rapide. Et puis c'est beaucoup moins censuré que la presse. Je ne parle même pas de la télévision. N'en parlons pas. La télévision française, il passe rien, de rien, sur rien. La radio, un tout petit peu. Et la presse, la grande presse, pratiquement très, 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 très peu de choses. Alors Internet est vraiment très précieux. Et de plus en plus. Et de plus en plus de gens le regardent. Ça devient aussi important que la presse écrite. On peut être critique, d'ailleurs, par rapport au travail des journalistes en général aussi, de part, peut-être, une certaine formation, une certaine, voilà. Formation, c'est important. Vous avez raison. Je pense que beaucoup de journalistes qui travaillent dans ces grands journaux, au fond, ils ne sont pas censurés. Ils n'ont pas besoin d'être censurés. Il n'y a personne qui ne regarde par-dessus leur épaule. Mais ils viennent des mêmes milieux. Et surtout, ils sont passés par les mêmes écoles. C'est-à-dire l'école de journalisme, qui est tout à fait dans l'esprit de l'école des sciences politiques à Paris, qui est une école, au fond, le temple du libéralisme. Donc ces gens-là, ils ont été le lait du libéralisme. Et il n'y a pas besoin de les censurer pour qu'ils reprennent ce langage et qu'ils reprennent les discours officiels concernant tout, ou la Palestine, le terrorisme. Ils reprennent ça sans qu'on ait besoin de les forcer. Merci. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose ? Non ? Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.